L'innovation cette semaine avec Mathieu Boyer. Bonjour Mathieu. Bonjour Franck. On va lire évidemment l'actualité internationale des startups avec vous. Et on va parler de Vogue Bike qui noue un partenariat avec Stuart dans la ville de Londres. Oui, donc on avait déjà parlé de Zumo, une startup spécialisée dans la location de vélo et bientôt de vélo cargo ensemble dans une chronique précédente. Et on avait fini ensemble, Franck, la chronique par l'environnement concurrentiel comme on le fait régulièrement. Et en disant que certains constructeurs de vélo cargo proposaient en propre leur véhicule en location. Et bien c'est le cas de Vogue Bike, la startup dont on va parler aujourd'hui. Qui est une startup estonienne fondée en 2019 et puis qui est dans l'actualité puisqu'elle vient d'annoncer un partenariat avec Stuart, une filiale du groupe DPD pour la ville de Londres. Comment s'organise l'activité de location ? Quelle est finalement la différence avec celle d'un loueur traditionnel ? Alors, Vogue Bike est spécialisé dans la location en B2B de tricycles, notamment à destination des professionnels du dernier kilomètre. Donc on va parler de livraison de colis, de courses ou de plats préparés. Mais à la différence d'un loueur comme Zumo ou d'autres, c'est qu'ils vont concevoir et fabriquer en propre leur propre gamme de tricycles, en l'occurrence. Plutôt que de les acheter comme le ferait un loueur, sur étagère, directement auprès d'un fournisseur. Donc, Vogue Bike ne réalise pas de vente de vélo. Ils sont uniquement sur de la location et particulièrement de la location courte durée sans engagement. En fait, Franck, ils ont repris les codes de la micro-mobilité qu'on connaît aujourd'hui sur du B2C, donc avec les vélos disponibles en libre-service ou encore les trottinettes. Mais ils ont adapté cet environnement-là à un public professionnel. Donc concrètement, comment ça se passe ? On a un livreur indépendant qui vient s'enregistrer sur la plateforme de Vogue Bike. Il réserve son vélo sur le créneau horaire de son choix. Il paye sa réservation en ligne et puis il va récupérer son vélo cargo, son tricycle, dans un local qui est situé en zone urbaine, opéré en Vogue Bike. Il part en tournée et il vient redéposer à la fin de sa livraison le vélo au local. Et bien voilà, effectivement, comme un vélo de particulier. Quelle est leur proposition de valeur ? Alors, ils vont répondre à un besoin de flexibilité comme le ferait un loueur traditionnel, puisqu'ils vont permettre une location en fait sur un créneau très précis, sans engagement et sur une courte durée. Leur grosse valeur ajoutée, la valeur ajoutée de Vogue Bike, c'est de répondre à une problématique de stockage de ce genre de véhicule. Si vous prenez un véhicule type vélo cargo, ça prend de la place, c'est difficilement stockable dans un appartement. Et donc là, ils vont éliminer le problème du que fais-je de mon vélo en fait, puisqu'ils vont gérer en propre les hubs en zone urbaine. Et donc, ça permet aussi pour cette start-up de centraliser tous les véhicules à un endroit pour réaliser les activités de maintenance. Ils ont aussi un avantage sur le tricycle qu'ils ont développé, puisqu'ils ont une dérée de vie annoncée de 200 000 km, ce qui est élevé pour ce genre de matériel. Toutes les pièces sont interchangeables, donc dans une logique environnementale et de durabilité. Et puis, les vélos sont intelligents, ce qui permet d'avoir une certaine maintenance prédictive. On est très en retard, mais un petit mot quand même du partenariat avec Stuart ? Alors, les livreurs indépendants qui travaillent avec Stuart, ils auront la possibilité d'utiliser la plateforme de VogueBike pour réserver leur vélo et réaliser leur livraison. Et l'avantage pour ces livreurs, c'est de bénéficier de tarifs préférentiels, puisque Stuart a pu négocier avec VogueBike des volumes et donc des prix plus bas. Un petit mot sur le marché pour finir ? Le marché en phase d'industrialisation, on a des capacités de production qui se structurent et qui commencent à se mettre sur pied. Et on constate en fait une évolution de la logistique urbaine avec une hausse de la psychologistique et donc des modèles économiques qui s'adaptent à ces changements réglementaires, aux modifications de l'urbanisme et puis aux modifications de l'environnement de travail et des modes de travail. Voilà, ce fut complet. Merci beaucoup Mathieu.